Nous sommes avec Christophe Bouton, vice-président du club d'échec de Drancy, et Manuel Casas, le président de ce même club. Pouvez-vous nous expliquer comment le top 12 est arrivé à Drancy cette année en 2016 ? Je laisse la parole au vice-président. C'est un hasard, et je dois dire que je peux remercier ici un adjoint au sport de la mairie de Drancy. Nous sommes allés avec le président de l'époque, M. Bouchy, qui est un joueur que beaucoup d'entre vous connaissent. Il était président, j'étais déjà vice-président, pour lui dire, écoutez, nous allons monter en top 12, nous n'avons pas beaucoup de moyens, comment peut-on faire, puisqu'il y a de fortes chances que cela se déroule assez loin, un gros du roi, et il nous a dit, écoutez, je ne connais rien aux échecs, expliquez-moi. Vingt minutes plus tard, il avait compris ce qu'était le top 12 et toutes ses spécificités, et au final, il nous a dit, mais pourquoi n'organisez-vous pas cela au château ? Au château ? Quel château ? On ne savait pas qu'il y avait un château en plein centre de Drancy. Il faut dire que ni l'un ni l'autre n'habitent en Drancy. Et donc, du coup, on a visité le château, et le château, alors là, ça a été tout de suite, moi j'ai tout de suite vu où on pouvait faire les échiqués, l'animation, et ça a été le coup de cœur. Et à partir de ce moment-là, je dois dire que la mairie de Drancy a mis tous les moyens pour que le top 12 soit une réussite. Notamment, j'ai mis une condition immédiate au directeur de cabinet, je lui ai dit, il n'y aura pas de top 12 s'il n'y a pas de navette de bus entre les joueurs et les hôtels. Bon, après, il y a un tas de détails que tout organisateur connaît, donc je ne vais pas rentrer dedans. Mais l'idée, c'était que les joueurs, puisque moi-même, étant joueur, ou ayant été joueur, j'ai joué dans le top 16 à l'époque. Je sais que, bon, il y a des choses qu'on n'aime pas, etc. Donc, on a fait tout ce qui était possible pour que les joueurs soient à l'aise, et au niveau de la lumière, de la décoration. Et la mairie a été vraiment... Je ne pensais pas qu'ils mettraient autant de moyens. Et ça, je dois dire que je suis le premier épaté. D'ailleurs, nous les en remercions encore et encore. Et ce monsieur qui nous a aidés s'appelle M. Millard, et donc adjoint au sport. Donc, au début, on rentre, on dit « Monsieur, pouvez-vous nous aider ? » Et résultat, on ressort, on a un château. En résumé. Très bien. Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez nous parler de votre équipe, en fait, dans votre club ? Quel est l'intérêt du club d'avoir une équipe en top 12 ? Est-ce qu'elle s'articule bien avec les autres équipes du club, avec les autres joueurs du club, etc. ? Traditionnellement, Drancy a porté ses efforts et sur la base, et sur le sommet. Depuis 1972, le club a été créé cette année-là par le président Durpois. J'étais, moi, un des membres dans la première heure. On a tout de suite, tout de suite, tout de suite, insisté sur le recrutement dans les écoles. On a déplacé régulièrement des intervenants, la plupart du temps bénévoles, dans les écoles et collèges. Et donc, on consacrait le mercredi après-midi, donc en période périscolaire, à des cours d'initiation et de perfectionnement. Le samedi étant réservé aux joueurs, aux parties d'entraînement et aux compétitions. D'une part. D'un autre côté, le succès aidant, nous avons grimpé les échelons, la Nationale 2, la Nationale 3, la Nationale 2, puis la Nationale 1, jusqu'à la consécration suprême l'an dernier, avec la qualification dans le top 16, qui correspond à l'élite française. Et le championnat français étant le deuxième ou le troisième européen, donc réunit les meilleurs joueurs européens. Donc, on arrive, on essaye du moins de concilier les efforts à la base avec le prestige du sommet, en quelque sorte. Et ce n'est pas toujours évident à assurer ce genre de choses. Cependant, on y parvient grâce à l'aide, jusqu'à présent jamais démentie, de la mairie de Drancy, qui effectivement est au courant de cette double orientation du Cavalier Bleu et nous soutient. Comme je l'expliquais dans le mot du club local, dans le site web du Cavalier Bleu. D'accord. Donc, on voit que vous avez un très fort partenaire institutionnel, la mairie. Vous avez aussi le département de Seine-Saint-Denis. Et on voit sur l'affiche aussi un sponsoring privé, un partenaire privé, qui est le groupe Carrefour. Est-ce que vous pouvez nous dire sur quelle opération, précisément, le groupe Carrefour s'est engagé dans ce top 12, avec, je crois, une nouveauté pour les parties ? Le prix Carrefour, je dois dire, a été le fruit d'un hasard et en même temps d'un certain Casas, mais pas le président, mais son frère, Alexandre, qui donc est aussi un membre de la première heure de Drancy, qui est aussi un très fort joueur, qui a joué aussi dans l'équipe première de Drancy, et qui, de par son métier, a pu nous mettre en relation avec le groupe Carrefour à son plus haut niveau. Donc, le groupe Carrefour, on a eu une idée qui est un peu... On a réinventé, si vous voulez, ce que les joueurs d'échecs connaissent sous le prix de beauté, mais qu'on a rebaptisé pour que les gens comprennent. On a dénommé le prix de la meilleure partie, parce que quand on dit prix de beauté à un sponsor, ils pensent que c'est la beauté des joueurs, la beauté des féminines, voilà. Donc, il va y avoir un... Du coup, l'idée, c'est de faire en sorte que les internautes puissent choisir la meilleure partie du jour, chaque jour, pendant les dix rondes. Et ensuite, il y aura un corpus de dix parties. Et à partir de ces dix parties, un jury de personnalité, dont fait partie le président Casas, dont fait partie le fondateur du club de Drancy, M. Durpois, il y a aussi le président de la Fédération, il y a aussi l'ancien président Daniel Bouchy, ainsi que le grand maître Bachar Poitli, et le maître international Nicolas Giffard, qui a été pendant des dizaines d'années membre actif du club de Drancy. Donc, l'idée, c'est de faire un prix de façon à marier, si vous voulez, les internautes qui vont choisir et suivre les parties, ce qui va les inciter à regarder les parties, qui seront commentés par les commentateurs attitrés de la Fédération. Et une fois ces dix parties choisies par les internautes, le jury, lui, délibère et choisit les trois meilleures parties. Et ces trois meilleures parties, la nouveauté aussi, c'est que les gagnants comme les perdants vont être récompensés par des prix en nature, par des paquets cadeaux, reflets de France, des coffrets cadeaux, reflets de France, où il y aura du champagne, du foie gras, quelque chose de typiquement français, car évidemment, probablement, il y aura des étrangers dans les vainqueurs de ce prix de beauté, et donc pour qu'ils repartent avec un bon souvenir de la France. Je pense que c'est le côté sympa de ce sponsoring, c'est que le groupe Carrefour, si vous voulez, il ne nous a pas aidé seulement en nous donnant de l'argent, mais aussi en donnant un prix en nature significatif à six participants. Donc nous sommes le samedi 28 mai 2016, la Rondin vient d'être lancée, Monsieur le Président, pouvez-vous dire à tous les joueurs, que pouvez-vous dire à tous les joueurs pour les dix jours qui viennent à Drancy, ainsi qu'aux accompagnateurs, aux capitaines, aux présidents de clubs qui sont présents et au public qui va venir voir les matchs ? Je peux d'abord leur assurer qu'ils ne manqueront de rien, que la moindre demande, à condition qu'elle soit raisonnable, bien entendu, sera exaucée, et que déjà, les équipes de la mairie se sont mises en quatre pour satisfaire les demandes, en particulier pour ce qui est de la logistique, les transports, l'hébergement, c'est le vice-président M. Bouton qui s'en est occupé, qui a lancé un certain nombre de pistes. Je souhaite seulement des parties intéressantes, mais ça, je n'ai pas le moindre doute, considérant la qualité des maîtres et grands maîtres ici présents. Le prix de beauté, et justement, sera le couronnement de ce genre d'opérations. Je souhaite simplement qu'on allie le talent à la sportivité et à la bonne humeur. Très bien. La conclusion est top. Ah oui, c'est bien. Et que Drancy se maintienne en top 12. C'est genre... Oui, oui, je comprends.